Lauriane Metzinger, vous êtes spécialiste en stratégie commerciale, marketing et digitale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au social selling. Alors le social selling, ça veut dire littéralement vendre grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait, c'est la définition littérale. Après, je pense qu'il faut y mettre un peu de hauteur et intégrer plutôt une vision un peu plus globale. Aujourd'hui, le social selling, c'est plutôt l'art et la manière de partager son histoire pour une entreprise, ses valeurs, son ADN et travailler sa notoriété, sa visibilité. Donc pour derrière, se positionner en tant qu'expert dans son environnement. Je suis une entreprise, je veux développer finalement le social selling pour ma marque. Comment je vais m'y lancer ? Par quoi je vais commencer ? Alors je dirais, d'une part, il faut scinder la partie petite entreprise, donc les consultants, les personnes, les commerçants, les TPE et les PME, qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs, pas les mêmes stratégies de déploiement. Donc pour les petites entreprises, en tout cas, c'est déjà de se dire quelle est ma stratégie, comment est-ce que j'ai envie d'y aller, donc comment je me positionne, avec quel argumentaire, quel message, et est-ce que j'ai les ressources pour le faire, ou est-ce que je dois me faire accompagner. Pour les moyennes et grandes entreprises, l'enjeu premier, c'est de pouvoir avoir l'adhésion du dirigeant. Pourquoi ? Parce que derrière, on va avoir des collaborateurs qui sont les premiers ambassadeurs de la marque. Donc c'est de pouvoir justement arriver à cette sensibilisation collective pour pouvoir justement déployer une stratégie qui soit la plus pertinente possible et qui génère un engagement maximum. Voilà, donc un social selling porté par le souffle du dirigeant de l'entreprise. Absolument, tout à fait. Une fois qu'on a entamé cette démarche, cet effort, je dirais, collectif, est-ce qu'on a de réels moyens de mesurer les retours aujourd'hui du social selling ? Ça, c'est toujours la question qui revient et qui est récurrente et qui derrière, c'est un peu le graal. Je dirais que c'est difficile, c'est très difficile d'appréhender les retours. Je le vois au travers des clients que j'accompagne, certains ont de réels succès parce qu'ils ont des métiers de niche, parce qu'ils arrivent avec un argumentaire extrêmement construit, parce qu'ils sont deux ou trois à vraiment se donner tous les moyens pour le faire. Pour d'autres, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe à appréhender en termes de retours, parce qu'on fonctionne aussi un peu à l'opportunisme. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce type de stratégie. Il faut derrière se laisser le temps, laisser le temps aussi à sa force commerciale et aux différents collaborateurs de s'approprier la stratégie. Mais globalement, ce qu'on peut avoir en tout cas comme retour général, c'est qu'un commercial qui va travailler la partie social selling, donc vraiment prise de contact dans ces cas-là B2B sur un support comme LinkedIn, va quand même avoir un facilitateur au niveau de ces prises de contact et passer des barrières plus facilement. Et derrière, je dirais, travailler un chiffre d'affaires qui va être supérieur et dépasser ses objectifs. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Il y a une réceptivité quand même qui est avérée. Voilà, c'est déjà un bel indicateur de réussite. Ça montre qu'il faut persévérer et l'intégrer en tout cas dans sa stratégie globale. Très bien. Alors justement, à propos de stratégie globale aujourd'hui, quels sont, si on devait citer, trois facteurs de réussite pour une entreprise qui se lance de manière assez succincte, ce serait quoi ? Oui, on ne part pas en disant, tiens, on va faire du social selling ce matin. C'est plus de dire aujourd'hui, si j'ai envie de me lancer, comment je me lance et avec quelle typologie de stratégie, de contenu et de déploiement. Donc on revient un peu aux fondamentaux. Quel est mon message ? Quelles sont mes valeurs ? Comment j'ai envie de la déployer ? Et justement, qui est-ce que j'ai envie de séduire en termes de cible ? Ensuite, c'est bien entendu, c'est la réussite collective. Donc là aussi, c'est de travailler vraiment cette sensibilité en interne, sensibilisation en disant, voilà, aujourd'hui, on a envie de le mettre en place. Qui est-ce qui est volontaire pour justement apporter sa pierre à l'édifice ? Et avec quelle équipe, groupe de travail, je construis finalement cette stratégie et je la déploie avec des ambassadeurs. Des ambassadeurs, donc de la marque et ensuite la régularité. Voilà, tout travail demande une régularité et c'est ce qui ancre la crédibilité au final. Très bien. Alors si j'ai envie de me faire accompagner, puisque vous êtes spécialiste du marketing digital, où est-ce que je peux vous trouver, Lauriane Médsinger ? Sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, effectivement, on va avoir une invitation, parce que je pense que c'est important de pratiquer tout de suite. Et sinon, j'ai un site internet, donc www.lmcp.fr. Lmcp.fr. Eh bien, merci Lauriane Médsinger. Merci à vous. Merci à vous.